Salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Lockstar et des très bonnes nouvelles que les développeurs ont annoncées entre le contenu des packs fondateurs, donc je vais vous dire qu'il y en a même un nouveau, le bronze, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. On va voir les petits pets qu'on aura, les skins exclusifs pour les versions platine, or et toutes les petites nouveautés qu'ils vont nous donner grâce au pack fondateur. Donc tout d'abord la première bonne nouvelle c'est qu'il y a un nouveau pack qui s'appelle le pack bronze qui est à 15€. Donc ce changement fait suite à plusieurs événements que certaines personnes mal intentionnées ont fait, en fait ils ont pris des VPN et ils sont allés acheter énormément de plaques platine pour, on va dire, farmer les cristaux royaux, c'est la monnaie qui sera disponible pour la boutique du jeu. A l'heure actuelle, d'après les premières informations, ce ne sont que des cosmétiques, donc vraiment les gens ont acheté que des trucs pour avoir des skins, c'est plutôt bête, voilà. Parce qu'en fait, avant, ils ont changé ça Amazon, on pouvait cumuler les packs, c'est à dire que vous achetez 10 packs platine, vous avez 10 fois les bonus du pack platine. Enfin, les bonus cumulables, c'est à dire les cristaux royaux, pas les 30 jours cristallines, si je ne dis pas de bêtise, parce que si vraiment c'était cumulable ça aussi, ça veut dire que vraiment les gens y sont allés à fond, à fond, à fond. Et comme il y a eu ces petits soucis, que les gens ont acheté les packs platine dans divers pays pour avoir des réductions, parce que le pack platine, on va dire, tous les prix ne sont pas pareils au niveau des conversions dans chaque pays, ce qu'ils ont enlevé à cause de ces gens-là, c'est à dire que maintenant le pack platine coûte 99, enfin 100 euros dans tous les pays du monde, voilà. C'est à dire que pour des pays qui sont un peu plus, je ne sais pas, en difficulté, vous savez, dans certains pays, c'est un peu moins cher les jeux, parce que c'est par rapport à l'économie et on va dire au pays lui-même, c'est à dire, tous les pays n'ont pas les mêmes économies, donc ça c'est un peu dommage pour, on va dire, les plus petits pays qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir le pack platine, mais ils ont fait quand même quelque chose de bien, ils ont fait le pack bronze à 15 euros, qui vous donne les bonus principaux, c'est à dire accès à la bêta, accès anticipé, l'animal qui va récupérer votre loot pendant que vous jouez, les 30 jours d'orac cristalline, qui est un peu l'abonnement facultatif du jeu, et un titre de fondateur. Donc vraiment, je trouve ça très positif, le 15 euros, pour les petites bourses, et bien c'est vraiment pas excessif du tout, voilà, pour les petits budgets, vraiment, si vous voulez tester le jeu, que vous étiez un petit peu réticent à mettre en tôt, enfin 25 euros, 15 euros, je pense que c'est un bon compromis, vous le testez, vous aurez accès à la bêta qui, si tout se passe bien, ce n'est que des spéculations, d'accord, devraient sortir entre mi-août et fin-août, parce que là, à l'heure actuelle, il y a la bêta de New World qui va s'arrêter le 3 août, donc comme c'est Amazon qui fait les deux, je me vois bien, mi-août, fin août, avoir la bêta de Low Start. Est-ce qu'elle va durer deux semaines ? Ça, on n'en sait rien du tout, et peut-être qu'elle va sortir beaucoup plus tard, mais je la vois bien sortir cet été. Donc déjà, ça, c'est le premier point positif. Maintenant, le deuxième point positif, c'est qu'ils ont fait un article, où ils nous résument un petit peu tout ça, ils nous expliquent que c'est les packs fondateurs, le pack fondateur bronze, et maintenant, ils nous montrent les choses exclusives qu'on aura dans les packs fondateurs. Donc ça, c'est l'animal de compagnie, c'est-à-dire le petit pet, le petit compagnon qu'on aura. Donc on aura un de ces trois chats. Alors, par exemple, j'ai vu certaines vidéos et certains commentaires de personnes qui avaient déjà testé la version russe et coréenne, qui disent qu'on les avait déjà eues dans les autres versions. On s'en fiche. Voilà, c'est un petit cadeau. Moi, ce qui va être très intéressant pour moi, c'est plutôt son utilité, qui va me permettre de récupérer le loot sans que j'ai trois à me forcer, et je pourrais foncer, foncer pour essayer de tryhard, découvrir le jeu, découvrir les mécaniques et apprendre sur mon personnage. Donc voilà, les skins sont plutôt jolis. Je n'ai pas vraiment de préférence, lui, je le trouve très très beau. Je vais utiliser mon trousse très mignon, c'est un peu kawaii. Donc vraiment, grosso modo, c'est un petit pet, un petit chat. Maintenant, ça, je pense que ça va plaire à toutes les personnes qui ont acheté le pack or ou platine. Vous aurez un skin exclusif à la version européenne. Alors ça, j'ai vu beaucoup de gens être très heureux et je peux les comprendre, parce que c'est vraiment quelque chose d'exclusif à notre version à nous, c'est-à-dire la version occidentale qui va sortir en France et dans toute l'Europe. On aura un de ces skins-là. C'est-à-dire, il explique bien, c'est en fait la première classe que vous choisirez aura ce skin. C'est-à-dire que ça sera pour un seul personnage. Ça ne sera pas pour tous les persos. Donc ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire pour tous les persos, étant donné qu'en soi, on dépense déjà 100 euros. Voilà, c'est un peu bête, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc votre premier personnage aura un de ces skins-là. Moi, je vous dis, je craque sur ces deux-là. Bon, je n'ai pas acheté la version platine et je ne compte pas mettre 100 euros. Mais ces deux-là sont très 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 jolis, surtout le blanc, je le trouve tellement badass. Lui, il fait vraiment guerrier, guerrier viking, il est splendide. Mais lui, quand même, vraiment, il a quelque chose d'un peu plus avec les éclairs sur le bras. Magnifique. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît vraiment aux joueurs et je peux les comprendre. Maintenant, on a les avatars platines. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont acheté le pack fondateur platine, vous aurez un de ces avatars-là. Moi, je les trouve très 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 jolis. Mais d'après ce que j'ai compris des joueurs et de la communauté d'Ostark, ce sont des skins que les versions russes et coréennes ont déjà eues. Honnêtement, moi, vous savez, je ne suis pas trop porté sur tout ça. Donc moi, je les trouve très beaux. La classe qui m'intéresse le plus, c'est les martialistes. Donc elles sont plutôt stylées. Mais c'est vrai que celles-là ont un côté vraiment guerrier. Je les trouve, voilà, je suis peut-être un peu bétant, mais je les trouve très très belles celles-ci. Celles-ci, je les trouve vraiment splendides. Donc honnêtement, si vous avez acheté la version platine, pour votre personnage, votre premier personnage également, c'est-à-dire que ce sera pour qu'un seul personnage, vous aurez un de ces avatars platine. Vous choisirez celui que vous voulez, voilà. Pour ça, tout dépendra du personnage et de la classe que vous voulez choisir. Également, pour les packs fondateurs platine, vous aurez une de ces montures-là. Donc là, je suis en poil déçu parce que, bon, je les trouve plutôt jolies. Voilà, surtout le blanc et le rouge. Voilà, le rouge, vous savez, j'adore cette couleur. Mais je suis un peu déçu parce qu'en fait, c'est la même monture, mais avec des coloris différentes. Ils auraient pu faire peut-être un ou deux choix de monture en plus. Ça aurait pu porter un petit peu de diversité et un petit peu choisir quelle monture on préfère. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est un cadeau des packs fondateurs. Voilà, je ne sais pas. Bon, je suis un peu déçu sur ça. Les platines, ce n'est pas fini. Vous aurez également un fond d'écran. Voilà, bon, ça, je trouve qu'ils se foutent un peu de nous quand même parce que 100 balles pour juste un petit fond d'écran, ce n'est pas foufou. Et une locomotive. Voilà, donc vous aurez un projet de construction unique pour votre préférence insulaire exclusivement pour les packs fondateurs platine. Donc, vous aurez un tutu. Donc, si vous aimez le petit train, vous aurez un petit train. Voilà, c'est sympathique. J'espère que ça a une utilité autre que cosmétique parce que, bon, sinon, autant ne pas prendre le pack platine parce que vraiment les gros avantages que nous offre le pack platine, à part les petits bonus d'argent en plus, c'est surtout ce gros skin-là qui est vraiment splendide. Peut-être un petit peu ce skin-là et la monture, même si elle manque d'originalité et de diversité. Voilà, la locomotive, bon, ça n'a pas l'air foufou non plus. Donc, voilà, grosso modo, toutes les bonnes nouvelles qu'ils ont annoncées. Vraiment, les points à retenir, c'est les petits skins que vous voulez et que vous voulez savoir quels skins vous allez avoir. Mais vraiment, la chose importante, c'est pour tous les petits porte-monnaies. Si vous voulez tester le jeu pour pas trop trop cher, 15 euros, c'est vraiment pas excessif. C'est pas donné, mais voilà, c'est vraiment pas trop trop cher. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez un intérêt pour le jeu, mais que vous étiez un petit peu réticent, de prendre la version bronze. Ça vous permettra d'avoir accès à la bêta et de vous donner un avis constructif et définitif sur le jeu. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'avais dit, une petite vidéo courte, mais juste quelques petites informations à vous distiller par-ci, par-là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous le savez, comme d'habitude, je vous dis ciao !